Visiblement, vous-même quand vous regardez, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun trait de ressemblance entre la personne qui est dans cette photo et le colonel Blaise Goum. Donc c'est vraiment un montage de toute pièce. Cette photo ne peut nullement servir de preuve. Parce que le parquet qui est le poursuivant et la partie civile n'ont aucune preuve contre mon client. Parce que j'ai fait la lecture des procès-verbaux d'audition et des parties civiles et des témoins. Aucun témoin, aucune partie civile n'a dénoncé ni identifié le colonel Blaise. Il a d'abord défini lors de sa narration de fait son itinéraire, la planification. Et il a agi conformément à la planification. Et il a dit que sa raison d'être, c'était pour encadrer la manifestation en vue d'éviter les débordements. Et c'est sa raison d'être. Et dès lors qu'il a appris qu'il a vu du moins cette éruption du commandant Tomba et de ses éléments, il l'a replié parce que les rapports de force n'avaient pas d'équilibre. Il s'est présenté avec ses six éléments. Il ne détenait aucune arme. Alors que le commandant Tomba a fait une descente musculée sur les lieux lourdement armés avec ses éléments en grand nombre. Donc du point de vue numérique et du point de vue supériorité d'armement, il ne pouvait pas y rester. Parlant de non-assistance à personne à danger, il y a des conditions préalables. Il faut que la personne que vous assistez, que la personne qui est censée assister, celle qui est en péril ou en danger, que sa vie ne soit pas menacée aussi. Mais s'il se mettait là-bas, il n'a aucune arme sur lui. C'était pour mettre sa propre vie en péril. Et celle de ses éléments en péril. Donc il ne pouvait pas rester là-bas. C'est pourquoi il a replié, il a fait le compte-rendu à son chef de planification. Donc je ne sais pas, je me demande qu'est-ce qu'on reproche à mon client. Rien, c'est un dossier vide. Sous-titrage Société Radio-Canada